Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek, oui aujourd'hui on va parler de Apple et de Macbook, alors bon ça change pas un peu. Encore une fois ce projet en fait soutenu par ses membres, j'étais du geek, on parle un peu des news high tech et encore une fois je vous encourage à mettre un milliard de commentaires, de suggestions, d'idées, de remarques et surtout des produits que vous voudriez voir. Alors certains le sauront, l'année dernière je me suis acheté, je suis en train de scanner, le Macbook Pro 2017 pour le coup, alors bon l'intérêt c'est que le mien j'ai pu l'acheter en France et que j'ai pu récupérer la TVA. Donc je vais vous mettre un petit peu la configuration que j'ai pris, par exemple comme vous pourrez un peu juger des performances. Alors je n'avais pas pris ce qu'il y avait de plus gros, je voulais un 13 pouces, alors après bon 13 pouces machin c'est bien, mais je voulais une configuration un petit peu musclée, voilà avec un i7 pour le voir en bas, 16 gigas de ram donc ça c'est pas mal, le ssd 1 tera, c'est vrai que sur l'ancien le macbook air j'avais que 512 et c'est vrai que c'était vite un peu limite surtout quand tu fais du montage vidéo comme moi parce que l'intérêt d'avoir un macbook pro c'est de travailler et de faire, alors celui de 13 pouces est un peu moins bien que celui de 15 pouces parce qu'il n'y a pas de carte graphique et tout mais vu que Final Cut est quand même bien adapté à ce genre d'appareil et on a quand même un produit qui fonctionne plutôt bien et là on se dit il y a un nouveau qui arrive un macbook pro 2018 plus puissant, plus performant et plus pro et surtout plus cher, c'est ce que j'ai vu sur internet 8000 euros les prix, c'est toujours un peu le tease on dit 8000 euros le plus cher, alors c'est 8000 euros la configuration la plus chère et je me suis dit oh putain quand même ils vont pas, il y a un bruit de fou j'ai l'impression de vivre dans un chantier toutes les maisons autour ils font du bordel à mort bon alors macbook pro plus pot plus puissant machin nouveau processeur bon là c'est pas mal jusqu'à 32 giga bah c'était ah oui c'est vrai que c'était 16 c'était sur les anciennes versions c'était 16 écran rétina époustouflant bon c'est d'accord la touch bar qui sert à rien oui aussi je l'ai et je trouve je suis d'accord qu'elle sert à rien modèle 13 ou 15 pouces alors moi je voulais plutôt un modèle compact pour quand je pars 15 pouces faut une petite valise quand même tu vois je me suis dit que je voulais un 13 pouces comme ça c'est plus transportable c'est moins puissant au niveau du graphique mais au niveau du processeur et de la performance c'était quand même plutôt pas mal bon voilà donc je me suis dit bon voilà les performances machin et tout alors apparemment ils ont refait le clavier qui fait moins celui-là ce qu'on en aura ça fait très machine à écrire toi quand tu appuis dessus c'est oufissime c'est dégueulasse même la première fois j'avais un macbook air je l'ai vendu parce que au niveau final cut il avait un peu de mal avec les vidéos 4k il comprenait pas trop ce qui lui arrivait les vidéos full hd 60 fps pareil donc c'était l'intérêt de changer ouais j'ai encore vos mac mini je peux vous dire il a du mal il faut une heure et demie pour pour convertir bon après il est bien il est mieux il est génial l'intérêt c'était vraiment de regarder au niveau des prix je me suis dit bon alors le mien vous regardez il vaut 3349 euros encore une fois moi j'ai la chance d'habiter à l'étranger donc quand je l'ai acheté en france j'ai pu récupérer la tva je vous cache pas quand même 700 boules de tva sur le dossier donc ça fait plus qu'un appareil à 2500 quoi tu vois donc 2500 on est d'accord c'est très cher mais c'est pour un truc qui vaut 3005 tu es quand même plutôt content donc le 13 pouces on va partir sur le mien 13 pouces ici on apprend la configuration la plus balèze musclé rock'n'roll ici alors si on prend i5 donc moi j'ai un i7 machin donc huitième génération le mien il fait quoi septième génération donc on a gagné une génération donc il est mieux comme la nouvelle mégane quoi tu vois par rapport à l'ancienne bon nouveau processeur on va dire qu'il est mieux 16 giga de ram pour de la vidéo il faut quand même un petit peu ça on va pas se mentir ici et au niveau du stockage de 56 c'est vraiment si vous n'avez pas de thunes et que c'est un peu léger le bien pour faire de la vidéo c'est 1 tera parce que les fichiers final cut ça fait des fichiers vachement balèze en sauvegarde et tout et bien quand on regarde si on prend la même configuration que moi avec le nouveau modèle on est à 3349 contre 3349 à savoir que vous verrez bien en bas il y a quand même 20% de tva d'accord donc là il n'est pas bien plus cher après vous avez peut-être monté à 2 tera mais alors 1000 euros le tera c'est les tera de chez apple c'est voilà c'est le ssd chez apple elle est excessivement cher donc du coup 1000 euros le tera je suis pas convaincu je dis que 1 tera c'est bien là on était quand même à 500 plus 500 bon voilà 1 tera c'est bien si on prend la configuration 15 pouces et c'est là en fait où je trouve que beaucoup s'enflamme pour pas grand chose vous allez bien voir que bon il est cher oui parce que il est intégré et prenez le show me gaming qu'on a testé dernièrement bon ben voilà il est 1300 euros et carte graphique machin et tout mais il est épais comme ça il n'est pas super joli il n'est pas super transportable et tout là on a quand comme alors si on prend notre on va prendre ce qu'il ya de mieux les mecs i9 waouh 340 euros de plus bon ça va on est déjà à 3300 16 gigas 32 gigas allez on fait de la vidéo mais 32 gigas de rame 4000 euros d'accord si on prend la configuration classique je vais dire classique 512 non on va laisser tomber ssd 1 tera 480 euros on est à 4600 euros 4600 euros t'enlève la tv1 ça fait presque 900 euros de tv1 ça fait un truc à 3500 euros hors taxe on peut on s'adresse bien des professionnels ou des mecs qui travaillent avec c'est pas pour pour à la faculté là pour prendre la fac tu as besoin de ça par contre là où du coup le prix n'est pas justifié c'est sur la mémoire la ssd si vous voulez deux terrains au lieu d'un 1000 euros donc c'est pareil que sur les autres prix si vous voulez quatre terrains là par contre 3300 euros c'est là où je pense qu'il ya un bug chez apple ils se sont plantés sur le site donc du coup si vous rajoutez quatre terrains voilà là le prix il exorbitant 8000 et encore c'est 8000 euros ttc j'ai envie de dire 8000 euros ttc ça fait 1600 euros de taxe si tu peux récupérer la tva les professionnels récupère la tva entre parenthèses vous avez une société les mecs à l'étranger récupère la tva comme moi ça a marché donc c'est bien comme quoi donc t'enlève 1600 euros ça fait plus qu'un truc à 6500 bon on est d'accord c'est beaucoup trop cher mais après bon si vous prenez un terrain on est à 4500 soit 1000 euros de plus que la version 13 avec un i7 avec un i9 avec un i9 surtout bon c'est quand même chez apple quand on est quand même bien cher après du coup je vais voir sur internet je me suis dit bon bah allez si on veut compenser le truc allez tu veux acheter 2 terras j'ai pris amazon c'est le truc le plus simple il ya un samsung ssd en 2 terras 619 euros donc je vais au pire tu prends un terrain tu rajoutes un petit disque dur alors c'est moins joli d'avoir un petit disque dur machin mais c'est l'usb type c'est donc du coup ça rock quand même pas mal de trucs il y en avait un aussi là alors il ya un bug chez eux là s'il ya une bonne affaire à faire si vous voulez le faire j'étais j'étais parti sur le 1 terras bon le 1 terras il valait chez les six rugs il valait 100 518 donc c'est quand même plutôt cher si on prend le 2 terras on n'est plus qu'à 210 si on prend le 4 terras on n'est plus qu'à 273 et si tu veux un disque dur 5 terras on est à 287 donc allez-y les mecs à 287 euros c'est une bonne affaire si c'est un vrai ssd machin usb type c annoncé à discuter classique et ouais c'est pour ça un disque dur externe ouais c'est pour ça que c'est pas cher là c'est de la merde là c'est tombé on va revenir sur le samsung j'ai pas vu il me paraissait bien épais aussi voilà donc du coup deux terras 619 bon bah les prix 8000 oui ttc donc 6500 hors taxes bon après la mémoire chez apple on est bien d'accord je comprends pas comment on peut rajouter trois terras pour 3000 3 terras 3000 voyons voir qu'en même temps oui ils sont à 1000 euros le tera chez apple donc en même temps les prix sont cohérents est ce qu'il faut changer non passer d'un i7 à un i7 nouvelle génération non un i9 ça apporte pas grand chose peut-être qu'après la carte graphique était un petit peu plus j'ai vu ça sur le mien ou si vous avez vu la carte graphique moi c'est une c'est une je ne sais plus quoi et sur le nouveau c'est une nouvelle carte graphique machin bon bah on a gagné on a gagné une génération est-ce que c'est justifié apple a toujours été cher je pars sur le principe que mon macbook air je l'ai gardé trois ans je l'avais acheté 1600 euros j'ai revendu 1000 euros d'occaze quand même donc il ya quand même un marché de l'occaze un pc windows tu le gardes pendant ben tu gardes trois ans il est mort le clavier est pourri il n'y a plus rien qui va et tout donc bon il ya tu payes plus cher mais il ya un marché de l'occaze après est-ce qu'il faut changer non ça c'est clairement non mais est-ce que ça vaut le coup non c'est quand même un peu cher mais est-ce que les prix sont justifiés alors après c'est les terras qui s'enflamment un peu voilà c'est etc en gros bon on va dire qu'à partir d'un terras bon 1000 euros de plus tu as quand même un appareil qui est très professionnel qui est trop classe donc est-ce qu'il faut changer non est ce que c'est cher bien évidemment est ce que c'est apple oui est ce que c'est une valeur sûre aussi c'est quand même relativement fiable relativement quali puis un marché de l'occaze voilà vous me dira en commentaire ce que vous pensez un peu de ce macbook pro ah oui bien sûr c'est trop cher je sais qu'on trouve du windows machin et tout mais encore une fois j'ai eu aussi pas mal de windows c'est difficile d'avoir un truc aussi quali quand même malgré tout après raison gardée tu peux trouver un équivalent bien moins cher mais pour le la vidéo final cut machin et tout c'est quand même plutôt pas mal il y a pas mal de vidéastes qu'ont fait là notamment austin et ervan qui a fait un comparatif et c'est vrai que le nouveau quand même déboîte le sien qui avait trois ans déjà bon voilà vous me dire en commentaire comme toujours vos commentaires sont appréciés chers commentaires pouces en l'air vous pouvez soutenir l'aventure sur tipeee comme ça vous verrez votre nom en bas et me dire ce que vous en pensez si vous avez des idées de suggestions des produits que vous voudriez voir on aborde ça facile tranquille pépère on lance le générique et on se dit à bientôt bye bye c'est parti